Hey, bonjour et bienvenue dans le podcast Équilibre en famille, un rendez-vous hebdomadaire pour t'inspirer à trouver et maintenir l'équilibre au cœur de ta vie de famille. Je suis Marie-Agnès Jambard, une femme, mère, entrepreneuse au service de la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 16 et on va parler de comment vivre ou dépasser les crises du couple. Hélène m'a contactée pour me poser cette question toute simple et à la fois toute profonde, à laquelle j'ai envie de te partager mon ressenti et ma réponse. En tout cas, c'est plus une inspiration. Alors, c'est vrai que le titre, je ne savais pas mettre vivre ou dépasser les crises parce que c'est ça. Est-ce qu'on doit les dépasser ou est-ce qu'on doit simplement les vivre ? C'est vraiment vers là que j'ai envie de t'amener à les regarder parce que, bien évidemment, une vie de couple, c'est des années, c'est une rencontre en fait. Le couple, c'est un instant où le cœur brille, c'est des mois où tout est flambant, tout est pétillant. Et puis, eh bien, avec le temps, les choses bougent parce que parfois, il y a l'arrivée d'un enfant, parfois, il y a des changements de situation. Ce qui fait que petit à petit, avec le temps, les années, eh bien, cet amour qu'on avait dès le début, il a changé, il s'est modelé. Et à un moment donné, on peut se réveiller et se demander où on en est finalement dans cet amour, dans cette relation avec l'autre. Et puis, on aimerait souvent, le vrai problème, c'est qu'on aimerait, eh bien, que ce soit comme avant. On est accroché à ce avant. Alors que, eh bien, la relation de couple qu'on vit aujourd'hui ne peut pas être la même qu'il y a 5, 10 ou 15 ans parce que beaucoup de paramètres extérieurs ont bougé. Et puis, par essence aussi, c'est de voir que, eh bien, la vie, par essence, elle est mouvement et changement. Donc, ce qui était, il y a quelques années, ne peut plus être pareil. Quoi qu'il en soit, eh bien, on a comme, moi, ce que j'ai vu par mon expérience, c'est comme on a des strates à passer. Tu sais, c'est comme si, au fil des ans, moi, ça fait, là, aujourd'hui, ça fait 23 ans que je suis mariée. Et donc, 26 ans de vie commune. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, c'est comme à un moment donné, on arrive à un moment donné où on a une strates, ce que j'appelle une strates à monter, un rééquilibrage à faire. Et c'est vraiment dans ces moments de crise qu'on peut aller explorer ça et qu'on peut aller transcender, changer ce qui se passe pour, justement, évoluer dans notre relation à deux. Alors, il y a une grosse croyance qui, finalement, pour moi, est un frein. C'est de vouloir éviter la crise. C'est de vouloir éviter les larmes. C'est la douleur. Et donc, on est dans... Ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est ça qui nous fait mal parce qu'on ne peut pas éviter ces périodes de crise. Ça fait partie de, j'ai envie de dire, d'un processus évolutif du couple. C'est-à-dire que par moment, on arrive à un moment où il y a comme une crise. Et c'est comme c'est une invitation par la vie qui a une strates à monter. Et pour ça, eh bien, ça demande des remises en question. Ça demande personnelle, chacun de son côté. Et puis, aussi, beaucoup de communication. Et puis, la première chose, vraiment, c'est ce que je vois. C'est juste d'arrêter de refuser de vivre la crise, d'arrêter de vouloir qu'elle ne soit pas là, mais plutôt de l'accueillir. Accueillir. Et puis, en quelque part, aussi, s'offrir à l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas. À chaque crise que j'ai traversée, je n'ai jamais su quand j'étais en plein dedans. C'est un peu comme des tempêtes, des tsunamis. Et je ne sais pas, en fait, quelle va être la finalité de cette crise. Peut-être qu'il y aura séparation. Peut-être qu'on sera encore ensemble. Je n'en sais absolument rien. Et ce qui m'aide véritablement tout le temps, c'est cette capacité à s'abandonner dans les bras de la vie et dire, OK, c'est ça que j'ai à vivre là maintenant, alors je vais le vivre. Et puis de rester connecté à l'énergie de crise, du cœur plutôt, et de se souvenir que tout passe, et même la crise. Mais que la crise, en fait, je crois que vraiment le gros problème, c'est de vouloir éviter la crise à tout prix, alors que la crise, elle est salvatrice. Et peut-être que je reprends avec l'actualité d'aujourd'hui et avec tout ce qu'on est en train de vivre dans cette crise sanitaire. Et puis, on nous parle aussi d'une future crise économique. Et en fait, on a peur de ces moments-là. On a peur de la crise. Alors que la crise, si elle est vraiment, on arrive à la vivre vraiment à partir de la présence, eh bien, on va cueillir plein de cadeaux dans cette crise. Et puis, on va comprendre que la crise, elle est nécessaire, même si on ne comprend pas pourquoi réellement dans l'instant. Et donc, ce que j'avais envie de te partager, Hélène, eh bien, c'est que quand la crise est là, la première chose à faire, c'est de se poser en soi, c'est prendre du temps pour soi. Eh bien, la première chose, je le dis souvent, c'est respirer avec ce qui se vit en soi, se connecter avec son corps, ressentir, se donner des espaces, aller marcher, prendre des temps de méditation. Bref, peut-être aller te faire chouchouter auprès d'une masseuse. Bref, prendre des temps pour toi, pour faire le point de toi à toi. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, eh bien, c'est d'entamer un dialogue avec l'autre. Si possible, au jeu, comme je dis toujours, pas dans un côté de reprocher à l'autre, mais de parler, voilà où j'en suis moi, voilà ce que je ressens moi, et de voir si le dialogue est possible. Il est possible que le dialogue ne soit pas possible dans un premier temps. Eh bien, aujourd'hui, on peut passer, on a les SMS, on a les mails, on a plein, plein, plein de systèmes pour rentrer en dialogue à l'autre. Et j'ai envie de dire, et tout en faisant ça, eh bien, de s'abandonner dans les bras de la vie, ça veut dire, je fais confiance, ça va s'ouvrir au moment où ça sera bon pour moi. Je force rien. J'habite pleinement mon instant présent. Et j'accueille et je vis pleinement toutes les émotions qui se vivent en moi. C'est jamais ce qui est important aussi, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on vit et d'arrêter de projeter sur l'autre le problème. Mais c'est vraiment d'aller, d'oser plonger en soi et de regarder c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi, là, en ce moment, dans cette crise, dans mon couple. Alors voilà, c'est beaucoup de travail. Et puis, à un moment donné, aussi, c'est aussi une fois qu'on a fait tout ce petit job, eh bien, voir si on sent qu'il y a des choses à mettre en place. Mais à un moment donné aussi, c'est d'avoir cette capacité de laisser faire. Vraiment, j'en parlais tout à l'heure, de cet abandonner dans les bras de la vie. Mais ça, c'est se rappeler qu'on n'est pas au contrôle de la vie. Et que du coup, eh bien, voilà, quand crise est là, crise est là. Donc, je vais l'accueillir à bras ouverts. Et puis, je vais me laisser traverser par elle. Et puis, je vais m'ouvrir à l'inconnu. Et avec foi et confiance que, de toute façon, ce que je suis en train de vivre, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon couple. Et ça permet un peu de faire des risettes. Ouais, c'est ça, un peu des risettes et de repartir à partir d'un autre endroit. C'est pour ça que j'appelle ça des strates. Un peu, c'est comme des plateformes. Eh bien, on est des êtres évolutifs par essence. Et dans le couple, on n'évolue pas forcément à la même vitesse. Et donc, du coup, par moment, quand il y a un écart trop grand qui se vit, hop, il y a la crise qui est là. Et la crise, elle permet de reposer les choses, d'individuellement bien se reposer avec soi et se reposer avec ses quoi, mes besoins. Et puis, du coup, de les partager. Il y a comme un équilibre. Et souvent, voilà, pour moi, la crise, c'est une phase de déséquilibre, mais qui, vécue en pleine conscience et le cœur grand ouvert, va permettre de retrouver justement cet équilibre. Donc, c'est tout un job. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider s'il y a besoin parce que, voilà, moi, je sais que dans mon expérience de vie, je me fais, à chaque fois qu'il y a une crise, finalement, je me fais aider, quelle que soit la forme. Soit je vais prendre, je vais avoir un coach qui va m'accompagner. Soit, effectivement, ça va être, je vais me faire faire un massage. Parce qu'on a besoin aussi d'être accompagné, d'être aidé dans ces moments de crise. C'est des passages qui sont intenses et qui nous demandent à nous-mêmes, eh bien, voilà, en premier, de nous donner beaucoup d'amour et de douceur. Et puis, pour finir ce podcast, j'ai envie de finir, Hélène, de te rappeler que, voilà, tout passe. Donc, même la crise que tu es en train de vivre en ce moment, eh bien, elle va passer. Donc, voilà, c'est important de l'accueillir, d'arrêter, de la refuser. Parce qu'il y a aussi une chose que je voudrais rajouter, c'est que plus je résiste à ce qui est, plus ça persiste. Donc, plus je résiste à la crise, plus elle va persister. Donc, à un moment donné, c'est je baisse les armes, j'accueille cette crise, je regarde ce qui se passe en moi, je respire. Et je me souviens vraiment que tout passe. Donc, même cette crise va passer. Mais de voir au-delà de la crise, où j'ai envie de dire plutôt prendre de la hauteur par rapport à la crise. Et que, voilà, c'est vraiment une opportunité pour toi et pour votre couple. Donc, à ne pas oublier. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pour aller plus loin, eh bien, je vous invite à me rejoindre lundi soir à 18h sur ma page Facebook et puis aussi sur ma chaîne YouTube pour un direct live où j'ai un invité, Lise Perez, qui est une coach en épanouissement familial. Oui, féminin plutôt, excusez-moi, je me suis trompée. Et on va parler justement de se retrouver et se relier dans l'intimité. Donc, on va parler du couple, de cette intimité du couple. Et donc, voilà, ça va être quelque chose de très intéressant. Je pense que peut-être Hélène s'attendra aussi des clés supplémentaires. Je vous mets le lien sous ce podcast si vous voulez nous rejoindre. Et puis, voilà, je t'invite aussi à me rejoindre sur le canal Inspire ta vie pour équilibrer naturellement ta vie. J'y partage des choses beaucoup plus intimes et puis toute l'actualité. Et puis, surtout, aime, partage et abonne-toi sans modération de la plateforme où tu écoutes. En attendant, moi, je te souhaite tout le meilleur, un excellent week-end. Et puis, je te dis à lundi. Ciao !